Donc, pour en revenir, et pour bientôt conclure quand même, parce que, pour en revenir à ce métier de raconteur d'histoire, toutes ces questions-là, en fait, techniquement, pour moi, elles sont techniquement importantes. Un exemple, c'est quand je me suis retrouvé à bosser sur le mythe de Merlin. Ça n'a pas été simple. Parce qu'autant pour les mythes grecs, il y a un Jean-Pierre Vernon qui donne toute ma confiance, qui a passé sa vie à des étudiés, et puis, personnellement, je me sens une communauté de pensée, autant pour Merlin, voilà, aucun universitaire de confiance. On a soit des médiévistes qui sont bloqués sur la période post-13e siècle, amour courtois et compagnie, mais que tout ce qui est structure mythologique des sociétés, ça repasse loin au-dessus, soit on a des saitisans qui ont tellement la manie de lever leur petit drapeau scétique, toutes ces deux pages, qui est en termes de confiance moyen. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, quoi. Il y a plein de versions. Alors, j'ai pris du temps, j'ai passé du temps à trouver tout ce qui pouvait se trouver en plein de versions. Et juste, on va prendre un exemple, c'est la naissance de Merlin. Vous souvenez-vous de qui, Merlin, est l'enfant ? Le diable. Le diable. Ouais. Le souvenir, dans 90% des cas en France, c'est Merlin, fils du diable. Alors, d'abord, ce n'est pas vrai, c'est fils d'un démon. Démon, un cube. Et bien voilà, là, on va pouvoir se retrouver à transmettre deux visions du monde. Merlin, fils d'un démon, un cube, et d'une jeune jouvencelle. En fait, c'est une jeune fille, chaste et pure, qui passe son temps avec M. Curé, en prière, mais sans les forces démoniaques. Alors, le bon curé lui explique qu'il faut qu'à chaque fois qu'elle s'endorme, qu'elle laisse une petite chandelle allumée. La clarté repoussera les forces d'obscurité. Mais bon, un soir, elle s'endort très en colère contre sa soeur, parce que sa soeur, elle n'avait pas le même caractère, elle passait six soirées avec Mouïte, beau chevalier, taquin. Enfin bon, elle est en colère, elle oublie la chandelle. Et du coup, un démon, un cube, en profite pour venir la visiter. Merlin naîtra de cet esprit diabolique, et c'est ainsi qu'il aura connaissance des choses de l'avenir. Mais Dieu, reconnaissant la chasteté et la pureté de la mer, lui donnera aussi connaissance des choses du passé. Ainsi, Merlin marchera sur ce fil tendu, entre le bien et le mal, entre les hier et demain. Ça, c'est post-XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, en France, arrivent deux choses, qui étant de réhégémonie, la pensée aristotélicienne, la pyramide, on découpe le monde entre supérieur et inférieur, on ne va pas s'en dépêtrer, et le droit romain. Brusquement, la femme perd tous ses droits. La femme, qui, plutôt dans le Moyen-Âge, pouvait diriger une cité entière, être maître artisan, qui, parfois, combattait parmi les troupes de mercenaires, du jour au lendemain, perd tous ses droits. Il y a beaucoup d'historiens qui datent la naissance, la prénaissance du capitalisme au XIIIe siècle, de par la perte des droits de la femme, qui va juste devenir l'esclave destiné à assurer la création de main-d'œuvre, et l'organisation du travail dans les monastères, avec le découpage du temps. Bon, après, il y a une autre version de Merlin, qui est beaucoup plus ancienne. C'est Godfrey de Moune-Mousse, qui, au XIe siècle, nous la transmet, où c'est une jeune princesse bretonne, qui, en se prenant dans la forêt, voit un arbre magnifique, elle décide de s'y endormir, et dans ses rêves, vient un beau jeune homme, pas en marchant, mais en flottant délicatement dans les airs, qui lui caresse en augmentant les cheveux, et qui lui, 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 on ne va pas faire de dessin. Quand il se réveille, elle se rend compte que dans son ventre, une graine a été posée, et ainsi, Merlin va naître d'un dus, d'un esprit fait. Au XIe siècle, Godfrey de Moune-Mousse collecte les mémoires du mythe sétique. Les peuples sétes, c'était des peuples de la terre vivante. La magie, il n'y a pas de problème. Il y a magie, il n'y a pas de problème. La femme, c'était des sociétés matrilinéaires. L'époque du Haut Moyen-Âge, où une femme pouvait combattre l'épée à la main. On est dans vraiment une autre forme de pensée. Et voilà, comme un ego, quand je raconte Merlin, je me retrouve là face à un choix. Tant que faire se peut, s'il est conscient, ce n'est pas plus mal. Parce que soit, innocemment, par cette petite histoire rigolote, je vais transmettre un monde de la terre vivante, un monde de l'égalité entre tous. En plus, ces vieux mythes sétiques, vous vous souvenez, les chevaliers de la table ronde. Ce n'est pas pour rien qu'elle est ronde, la table. Merlin, c'est pour marquer l'égalité entre chacun. C'est un souvenir de l'organisation politique des seites qui, on a très peu de traces, mais apparemment était très proche de l'organisation politique des sioux. Chez les sioux, il y a un chef. Mais en fait, ce chef, c'est juste celui qu'on considère comme étant plus malin, donc on écoute ses conseils. Quand le chef dit, on va au nord, si j'ai envie d'aller au sud, je vais au sud. Et puis, tous ceux qui veulent me suivre, il n'y a aucun pouvoir de coercition. Donc, soit je raconte ce monde-là et Merlin est fils d'un esprit fait, soit je raconte Merlin étant fils d'un démon incubé et c'est le monde de l'inquisition, le monde de la chasse aux sorcières, le monde de la femme qui a perdu tous ses droits, le monde du capitalisme que je raconte. Comme quoi, des fois, raconter une histoire, ce n'est peut-être pas si simple. Il faut peut-être faire attention parce qu'on dessine le monde avec nos mots. Sous-titrage ST' 501